... Oui, bonjour, c'est Mélène Dallal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto ? Oui, oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA, réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie du mercredi 27 mars sur Chauve TV. C'est un petit électrochoc auquel s'est livré hier le président de Banque al-Maghrib. Contrairement au discours souvent lénifiant sur la réalité de la situation économique au Maroc et de ses fondamentaux, celui d'Abdelatif Chouhari a le mérite de la clarté. Pour le président de la Banque centrale qui recevait hier la presse à l'issue de son conseil trimestriel, les pouvoirs publics devraient cesser de se cacher derrière leurs petits doigts en tentant, discours après discours, de nier la réalité. L'économie marocaine traverse une très mauvaise passe et celle-ci pourrait s'aggraver si aucune mesure n'était rapidement adoptée. Les chiffres sont là, dans leur brutalité. Un déficit budgétaire qui a atteint 7,6% l'an passé, plus élevé qu'annoncé, et qui inquiète aujourd'hui aussi bien le FMI que les agences de notation. Un déficit de 10% de la balance des paiements qui se maintiendrait au moins à 7% en 2013. Des réserves de change à un niveau très bas de l'ordre de 4 mois. Un taux de chômage de quelque 9% avec un niveau de création nette d'emploi en diminution. Autant d'indicateurs donc qui inquiètent au moment où le gouvernement laisse filer sa propre masse salariale de plus de 2 milliards de dirhams. 2013 s'annonce-t-elle meilleure ? La Banque centrale prévoit que la croissance hors secteur agricole pourrait être de 4% cette année. Le déficit budgétaire ramené à 5,5% sur fonds d'inflation maîtrisés. Pour autant, note le gouverneur, la situation actuelle n'est pas tenable très longtemps face aux échéances internationales du Royaume. Abdellatif Jouhari ne souhaite pas voir le Maroc subir un nouveau pass, le fameux programme d'ajustement structurel qu'il a lui-même d'ailleurs conduit dans les années 80. « Plus on tarde, plus on recule, plus le saut sera périlleux et dur. Quand on doit opérer, il faut opérer et non pas donner de l'aspirine », affirme ainsi le patron de la Banque centrale qui presse le gouvernement et la majorité d'agir. Or, on sait que les débats sont vifs aujourd'hui à l'intérieur même de la majorité sur les mesures à prendre. Jouhari rappelle lui que, je cite, « l'intérêt du pays passe avant les intérêts partisans ». Les premières coupes budgétaires attendues pour la semaine prochaine La dégradation des finances publiques évoquée par le gouverneur de la Banque centrale fait écho à la politique du gouvernement. Celui-ci se voit aujourd'hui contraint d'admettre que la loi de finances 2013 a été élaborée avec un optimisme sensiblement démesuré. Et pour faire face à cette détérioration, le gouvernement d'Abdelila Benkiran n'a d'autre choix que de tailler, à l'instar des pays de la zone euro, dans ses dépenses. Comme il n'entend pas, du moins pas encore, tailler dans ses dépenses de personnel, puisque celle-ci devrait progresser de près de 5% en 2013, le gouvernement opte donc pour une diminution de ses investissements. Des coupes de l'ordre de 15 à 20% seraient ainsi envisagées, représentant une économie budgétaire de 9 à 12 milliards de dirhams. Reste à connaître en détail les choix que chaque ministère est désormais invité à opérer, sans pour autant remettre en cause la dynamique des investissements créateurs de croissance et d'emploi. La Bellevie veut accélérer ses investissements en 2013. Partenariat avec le français Carrefour, rachat des magasins métro, transformation de ces supermarchés sous enseigne Carrefour Market, création de l'enseigne de Cash & Kerry à Takadao, le groupe La Bellevie poursuit son développement en annonçant de nouveaux investissements, 445 millions de dirhams cette année, avec l'ouverture de 8 nouveaux points de vente, ainsi que de nouvelles ouvertures de magasins sur ses différents segments de marché. La Bellevie a réalisé, l'an passé, un chiffre d'affaires de 5,67 milliards de dirhams, en hausse de 5,6%, et un résultat net de 116 millions de dirhams, en progression de 153%. Le Turc Istikbal envisage de produire ses meubles au Maroc. L'enseigne d'un meublement turc, Istikbal, qui vient d'ouvrir son dixième magasin au Maroc, entend poursuivre son implantation dans le Royaume, avec une quinzaine d'ouvertures supplémentaires d'ici à la fin de l'année 2014. Un investissement de quelques 100 millions de dirhams, qui devrait concourir à la création de 350 emplois directs. Au total, une trentaine de magasins devraient être ouverts sous enseigne Istikbal, et le Turc, représenté ici sous franchise par le groupe Benis, envisage même de créer au Maroc, très prochainement, une usine de production de mobilier pour assurer la fourniture de ces magasins, une usine qui pourrait également desservir l'enseigne en Espagne ou en Afrique. L'entreprise Fénibro 7 dans la tourmente Fénibro 7, filiale de groupe Sommet, vient de publier des résultats plutôt décevants. L'entreprise, spécialiste de la commercialisation de produits et services pour le BTP, a certes stabilisé son chiffre d'affaires à 501 millions de dirhams, plus 0,6%, mais elle voit son bénéfice s'effondrer de plus de 43% à 7,5 millions de dirhams. Son résultat d'exploitation est quant à lui divisé par deux, passant de 20 à 10 millions de dirhams. Le ralentissement de la croissance économique et le manque de liquidités sont avancés par la direction, qui table sur une consolidation en 2013, grâce à l'élargissement de son réseau de distribution. Pour l'heure, l'action de Fénibro 7 continue depuis plusieurs jours à être singulièrement malmenée à la bourse de Casablanca. La bourse, précisément, qui termine ce mercredi en très légère hausse. Les deux indices phares progressent de 0,46%, le Madex à 7302,14% et le Massy à 8969,31%. A la hausse, on relève en tête de hausse les minières Twissit à plus 10% à 189 dirhams et Agma Laloutasie plus 6% à 126 dirhams. En revanche, recul pour Autoall ce mercredi à moins 3,54% à 58 dirhams 36 et pour le cimentier Holcim à moins 2,72% à 1430 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Mélène Dallal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursé combien avec mon assurance auto ? Oui, oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.